Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et je vais vous présenter le match Union Saint-Gilloise contre Toulouse c'est un match qui a lieu ce jeudi 21 septembre 2023 à 18h45 pour le compte de la première journée du groupe E en Ligue Europa saison 2023-2024 alors les amis je vais revenir dans cette vidéo sur le groupe E avec les équipes qu'il compose et on verra aussi le calendrier on verra aussi tous les résultats, toutes compétitions confondues de ces deux équipes enfin surtout les 10 derniers résultats maximum avec les stats ce qui permet de voir la forme du moment et on terminera par les compos d'équipes probables avec les tactiques éventuelles, toutes ces informations et stats nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent le voir à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur RMC Sport Live 3 alors ce groupe E les amis, on a donc 4 équipes, une ancienne Gilloise, Toulouse, l'Inns ASK et surtout Liverpool la grosse équipe de Liverpool se retrouve dans ce groupe E alors ça va être très compliqué pour la première place mais par contre Toulouse a toutes ses chances pour se qualifier et finir deuxième du groupe donc tout est possible, surtout ils jouent à l'extérieur la première journée à la deuxième journée ils reçoivent l'Inns ASK donc il faut prendre des points parce qu'après Toulouse dans les journées 3 et 4 vont affronter Liverpool donc si Toulouse ne prend pas de points et après affronte Liverpool ils risquent peut-être de perdre les deux matchs et de se retrouver très loin de la qualification donc ça va être très important, ces deux premiers matchs vont être très importants pour Toulouse alors hop on arrive au dernier résultat sur les 9 derniers matchs l'Union Saint-Gillois c'est 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites 14 buts marqués, 10 buts encaissés plus 4 différences de but chez eux ils viennent de perdre 2-0 contre le Racing de Genk à la dernière journée, sinon chez eux on va remonter ils avaient fait 2-2 contre Royal Antwerp, 2-0 contre Lugano, 5-1 contre Louvain bon voilà, c'est pas non plus extraordinaire mais les derniers résultats ne sont pas terribles Toulouse sur les 10 derniers matchs joués c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués 15 buts encaissés, moins 4 de différence de but alors à l'extérieur ils viennent de faire 0-0 à Marseille, ils avaient perdu 2-0 à Strasbourg ils ont gagné 2 à Nantes à la première journée et puis sinon ils avaient perdu 5-2 en match amical au vert derrière de Brême bon, en championnat, il reste quand même sur une victoire à 1 nul, une défaite à l'extérieur mais c'est pareil, c'est pas non plus l'assurance tout risque après, c'est la coupe d'Europe, tout le monde est à 200% ça sera pas du tout la même façon de voir les choses alors l'union Saint-Gillois, ça serait du 3-4-3 en tactique avec gardien Maurice Défense Machida, Burgess, McAllister, Mille de terrain Castro, Montes, Sadiki, Vanout, Lapoussin, attaquant Purtas, Eckert et Amani côté Toulouse du 4-3-3 avec gardien Restes, Défense, Dessler, Costa, Nicolessen, Suazo Mille de terrain, Sierra, Caceres Junior, Schmitt, attaquant Magri, Abouklal et Dalinga alors bon, moi je mets quand même une petite pièce sur Toulouse on va encourager les clubs français dans cette nouvelle édition et puis on va espérer qu'ils fassent un résultat dans ce premier match pour après essayer d'enchaîner le deuxième match par une victoire pour après jouer les deux matchs contre Liverpool un peu plus sereinement en tout cas je vous donne rendez-vous ce jeudi 21 septembre 2023 à 18h45 pour le match de la première journée du groupe en Ligue Europa saison 2023-2024, l'Union Saint-Gilloise reçoit Toulouse voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501